Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais revenir sur l'importance de constamment soutenir ces équipes. Je regardais le reportage qui a été fait sur l'équipe de France, qui vient de gagner la Coupe du Monde, et je regardais Didier Deschamps, parce que ça m'intéresse en termes de management, de voir un petit peu les messages qui passent. Alors, il passe notamment des messages de confiance, c'est important de répéter la confiance régulièrement. Et il dit à un moment donné qu'il les soutiendra toujours, il les défendra toujours. Et ça, je trouve que c'est un message qui est extrêmement puissant, parce que les équipes comprennent que leur manager, leur leader, il est là et il va toujours les défendre. C'est-à-dire que ça envoie une image de fiabilité, ça envoie une image que je peux lui faire confiance parce qu'il me défendra toujours. Et surtout, comme ça donne beaucoup de soutien, ça permet d'oser. C'est-à-dire qu'on se dit, je pense, je projette, mais je pense que les joueurs de foot se disent « Ouais, je vais pouvoir tenter des choses sur le terrain parce que si je fais un mauvais match, mon patron, mon leader, mon manager, il me défendra coûte que coûte parce que j'aurais essayé de donner le meilleur de moi. J'aurais raté, ce n'est pas grave, ça arrive, mais mon manager, il va me défendre. » Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Quand les équipes font des erreurs, quand malheureusement elles échouent certaines fois, quand malheureusement elles n'ont pas forcément eu la bonne attitude, c'est essentiel de constamment soutenir ces équipes. Bien évidemment, il faut que la volonté soit là. C'est quelqu'un qui traîne des pieds et qui n'a vraiment pas envie. Bien évidemment, c'est compliqué. Mais quelqu'un qui a de bonne foi, qui a vraiment envie d'avancer dans son équipe, peu importe les erreurs, peu importe les difficultés qu'il va rencontrer, il faudra constamment les soutenir. Et au-delà de les soutenir, il faut aussi leur dire parce que le fait de leur dire, ça va les amener à oser. Elles vont oser faire des choses parce qu'elles savent qu'elles vont être soutenues. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile. Et moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.